Je ne crois pas au décalage. Je pense qu'il y a une réalité. Il y a un gouvernement, d'ailleurs on dit toujours l'État, mais il y a un gouvernement qui fait un certain nombre de propositions à des collectivités. Je ne connais aucune collectivité qui, dans notre pays, refuserait d'avoir un échange avec ce gouvernement, même s'il en conteste les orientations fondamentales, mais qui débat, qui discute. Je note quand même que les collectivités qui travaillent de la façon dont tu décris sont celles qui sont sur le tracé d'Art Express, qui est quelque chose dont tout le monde a reconnu la pertinence. C'est validé de tous les côtés. D'ailleurs, ça pourrait sortir extrêmement vite. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que le concret et l'urgence seraient opposés à la notion de vision, d'avoir un point de vue. Là, le débat aujourd'hui porte sur le tracé du grand huit, sur la méthode. Moi, je souhaite, et je pense que c'est la plus-value que pourrait apporter Paris Métropole, c'est qu'on a un débat sur ce qui sous-tend fondamentalement les projets des uns et des autres. Le principe du grand huit, c'est de relier des pôles économiques, dont on dit qu'ils seraient des pôles d'excellence, aux aéroports et au centre de Paris. En soi, ce ne serait pas forcément contestable. Mais ça traduit une vision de la métropole, malheureusement, ou en creux, qui n'est pas une vision solidaire, qui n'est pas la vision que l'on peut avoir aujourd'hui d'un nécessaire développement qui mixte beaucoup mieux les lieux d'habitat avec les lieux de travail, qu'ils soient de production ou intellectuels. Ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde a reconnu comme étant une des leçons de la consultation des architectes. Il faut finir avec les zones où on travaille, les zones où on se cultive, les zones où on va faire ses courses, les zones où on habite. Parce que tout ça, c'est une vie qui n'est pas supportable et qui produit énormément d'inégalités. Et puis, la deuxième chose, c'est que je conteste le fait que ce soit du concret et du rapide. Ce n'est pas vrai. Le temps de constituer la société telle que le dit Christian Blanc, la société du grand Paris. D'abord, il va falloir qu'il trouve des moyens considérables. Aujourd'hui, l'État n'a plus en termes de savoir-faire, d'ingénieurs des ponts, etc. Il va falloir qu'il trouve des partenaires. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il trouve des partenaires qui sont pourtant indispensables, c'est-à-dire les collectivités locales. Celles qui, depuis 2006, ont mis des centaines de millions d'euros en plus dans les transports collectifs en Ile-de-France. Et même s'il y a énormément de rattrapages, et je rappelle que le retard est essentiellement dû à l'absence d'investissement de l'État, ce même État dont, aujourd'hui, on nous dit qu'il deviendrait stratège, qui, depuis 40 ans, n'a rien investi dans les grandes infrastructures. On est la seule métropole en Europe qui n'a pas fait de nouvelles infrastructures de transport lourdes. Bien sûr, on a fait des travaux et des sortes de choses, mais lourdes, on ne les a pas faites. Et depuis 2002, ce même État, et moi, je préfère dire gouvernement, a diminué de 40% ses investissements dans les transports collectifs en Ile-de-France. Et puis, troisième point, il y a des projets, mais qui sont ficelés. Vous les avez là. Arc Express, le dossier, il est bouclé. Il n'y a plus qu'à ouvrir un débat public pour lancer... Tout ça, ça pourrait démarrer extrêmement vite. Si après, on veut donner un coup de moins pour raccourcir des procédures administratives, peut-être, mais il y a un temps qui ne peut pas être raccourci, c'est celui de la consultation démocratique. Il faut faire attention sur le fait que la Commission nationale du débat public, qui n'est pourtant pas une instance qui est habituée à s'exprimer un tort à travers, dit que ce qu'il y a dans le projet de loi n'est pas acceptable du point de vue du temps consacré à la consultation des citoyens.